Musique C'est super joli ce parc de Bagatelle, Laurent. Dire que ça a été construit en 64 jours, tout ce qu'on voit c'est artificiel. Ah bon ? C'est incroyable, c'est une légende. Non, 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 je vous assure, c'est le résultat d'un pari entre Marie-Antoinette et le comte d'Artois. Vous m'emmenez où là ? Chut, silence, on avance. Qu'est-ce que c'est comme arbre, Laurent, ça ? C'est un niv commun, on l'appelle aussi Taxus baguetta. Il n'est pas très beau, hein ? Moi je l'aime bien, il a un beau vert foncé, il a des belles aiguilles bien rangées, il brille au soleil. Et même après une pluie de printemps, il y a des petites gouttes d'eau qui restent accrochées. Et après les giboulées, ça scintille de partout, c'est très joli. Et ces branches ont tendance un peu à venir lécher le sol comme ça un peu. On voit bien ici, là, ils se marcotent presque naturellement. Ah ça c'est donc le résultat du... C'est ces branches qui se couchent et qui se marcottent. Alors le marcottage, c'est un enracinement des branches quand ça touche le sol. C'est vrai, quand on regarde l'ensemble, là, ça fait une belle voûte, c'est joli. Ouais, c'est une belle architecture. En plus, il nous fait des petits fruits que les oiseaux raffolent. Et pourquoi il a disparu de nos forêts, cet arbre ? Ils ont été très coupés pour plusieurs raisons. Il y a eu la guerre de Cent Ans, son bois était très utilisé pour faire des flèches et des arcs. Et la deuxième raison, c'est le bétail. Il faut savoir que si un bœuf mange 500 grammes de ce feuillage, il meurt, tout simplement. Donc les paysans, dès qu'ils voyaient un nif, le coupaient. Donc c'est un poison violent, là, il ne faut pas y toucher ? Non, au toucher, ça va, il ne faut surtout pas le manger. Bon, vous m'avez convaincu, Laurent, c'est vrai, j'étais sceptique. Mais j'avoue, c'est vraiment un arbre remarquable, notre riff. Allez, on se retrouve très prochainement pour une autre belle histoire d'arbre.